Je suis Christophe Lajoignas, je suis exploitant à Bira, ici sur les communes environnantes. C'est un parcellaire assez éclaté. Je me suis intéressé en 2007 à la technique, parce que je trouvais que mes sols répondaient de moins en moins, qu'il y avait des gros problèmes de fertilité, de salissement, des plantes qui étaient un peu bizarres qu'on ne connaissait pas avant. Il y a eu une évolution, et puis c'était de plus en plus dur à faire pousser les plantes, les cultures. C'est vrai qu'avec le recul, quand on remonte des cailloux et dans les sols superficiels qu'on a, on remonte du calcaire, et puis c'est ça qui bloque tout dans le peu de sol qu'on a. On peut mettre de l'engrais et tout ça, les sols ne répondent pas, parce qu'on a perdu tout ce qui était activité microbienne, tout ça, au fil des années, avec le travail du sol. Et on a perdu tout ça. Et on est arrivé à un point que les sols ne fonctionnaient plus. alors, en 2007, je me suis rapproché de certains revendeurs de matériel et qui m'ont aiguillé aussi sur les réseaux pour accompagner justement la technique, sans travailler du sol, la technique du semi-direct, qu'il fallait commencer par implanter des couverts végétaux et après ne plus toucher les sols. J'ai eu le semoir en démonstration, au départ, et puis il a bien fonctionné sur les parcelles que j'ai essayé, et je l'ai gardé, et depuis, on fait des couverts en cours, et puis on fait que du semi-direct, toutes cultures confondues, aussi bien les céréales d'hiver que de printemps, maïs, sorgho, tout ça. Fini les sols nus, oui. On retrouve de la vie dans les sols, d'abord les vers de terre, parce qu'au début, c'est ce qu'on regarde en premier, c'est les vers de terre, puis après on voit qu'il y a d'autres insectes qui reviennent. Il n'y a pas que les vers de terre, il y a les carabes et tout ça. Et puis, depuis quatre ans, voilà, je me suis interdit, enfin, je ne mets plus d'insecticides, ni d'antilimaces sur mes sols, pour aider justement à retrouver tous ces auxiliaires là, qui nous aident à avoir une culture saine. C'est étonnant parce que c'est plus facile de discuter avec des gens extérieurs au milieu agricole. Ils comprennent tout de suite la démarche, la technique et les aboutissements. des agriculteurs, c'est très compliqué. Je crois qu'on leur a trop expliqué que d'avoir un champ très bien, une culture toute seule, toute propre, c'est ce qu'il fallait alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué.